... Depuis ce matin, vous êtes-vous intéressé à l'actualité ? Non, pas celle-ci. Je vous parle de la vôtre, votre actualité interne, c'est-à-dire vos émotions. Alors, vous avez été surpris, ennuyé, satisfait, amusé ? Quoi qu'il en soit, vous avez ressenti. Donc, pris des décisions. Venir, nous écouter. Eh bien, si pas de bras, pas de chocolat, en neurosciences, pas d'émotion, pas de décision. C'est pourquoi la question des émotions intéresse la gestion des ressources humaines. Je vous propose donc de vous pencher sur les questions très actuelles de santé, sécurité au travail et de qualité de service concernant des métiers de contact avec un public en y portant un regard nouveau, c'est-à-dire en considérant ces questions sous l'angle émotionnel, composante que la GRH découvre à peine depuis les années 2000, mais qui la concerne tout particulièrement. J'ai mené 4 études de cas, les policiers de brigade anticriminalité, les urgentistes, les enseignants en zone prioritaire et les téléconseillers orange, dans une optique comparative. Et je me suis posé la question suivante. Quelles sont les composantes du processus émotionnel au travail et leurs répercussions sur la santé et la qualité de service ? Ça, ce sont mes deux autres poutres de thèse. Pour y répondre, j'ai triangulé mes données dans chacun des terrains. J'ai donc mené 4 immersions, 107 entretiens semi et non directifs, et j'ai croisé cela avec de la donnée secondaire. Et j'ai obtenu les résultats suivants, c'est-à-dire un modèle de structuration du processus émotionnel au travail qui se dégage en trois composantes. Les émotions sont à la fois des objets, des outils et des effets du travail. Tout d'abord, si on prend le métier de policier, par exemple, les émotions sont des objets sur lesquels les professionnels doivent travailler. La peur, le dégoût, la colère. Et vous, dans vos métiers, quelles sont les émotions brutes sur lesquelles vous devez travailler, qui constituent des conditions de travail, ce qu'on va appeler des émotions-objets ? Ce modèle met en évidence que la nature de ces objets va influencer celle de vos outils émotionnels de travail et va produire aussi des effets, comme l'intention de quitter l'entreprise, par exemple. Mais alors, quels sont ces outils, ces moyens ? Ça va être ce qu'on appelle les compétences émotionnelles ou les stratégies de régulation des émotions. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces outils ne sont pas toujours des ressources. La prise de substance, par exemple, c'est une stratégie de régulation des émotions. On comprend bien qu'elle est néfaste pour votre santé et votre qualité de service. Donc ces outils vont alors tout ragir sur les objets et vont produire en eux-mêmes des effets. Terminons par ces effets. Eux, ils vont impacter votre santé de manière néfaste, par exemple, lors dans le cas d'un stress chronique, ou bien de manière vertueuse si vous ressentez de la fierté, de la satisfaction. Ils vont aussi impacter votre qualité de service de la même façon, de manière néfaste ou vertueuse. Ce modèle se concrétise au sein de pratiques aujourd'hui à l'école de police. Il n'est pas donc que théorique. N'ayez pas peur, il s'ancre vraiment sur des terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...